Salut, j'espère que vous portez bien. Installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire où, malgré cette pandémie à Covid-19 qui déstabilise le monde entier, la situation sociopolitique monte d'un cran. C'est d'ailleurs dans cette alternative que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire est convoqué pour donner son verdict final par rapport à sa position artuelle. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater notre prochaine vidéo. On commence. Eh bien les amis, comme nous vous l'avons annoncé au début de cette vidéo, depuis le 12 mars dernier, où le Premier ministre Amadou Gankoulibaly a été désigné comme candidat à l'élection présidentielle pour le compte du RHDP, le ministre de l'enseignement supérieur et plusieurs cadres du parti se manifestent. Cette manifestation, comme nous l'avons aussi bien dit, a poussé plusieurs à déposer les éponges. Nous avons d'ailleurs le ministre des Relations extérieures qui a décidé de plaquer la porte au gouvernement. Cette fois-ci, le ministre Mabry Tukesu est au cœur de vastes polémiques. Suite à cette candidature du Premier ministre Amadou Gankoulibaly, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne semble pas être d'accord pour ce choix. C'est la raison pour laquelle lors de ces différentes tournées, il essaye de convaincre tant bien que mal tous ceux qui le rapprochent du fait que le président de la République, son excellence Alassane Raman Ouattara, aurait commis une erreur, celle de nommer le Premier ministre Amadou Gankoulibaly comme candidat à cette présidentielle. C'est dans cette logique que, le président de la République, passant par les cadres de son parti, ont convoqué le numéro 2 du parti, c'est-à-dire le ministre de l'enseignement supérieur, à une importante réunion au siège du RHDP pour le jeudi 16 avril, où ce dernier va donner son verdict final, s'il est encore dans le navire du pouvoir ou pas, car ses actions amènent à s'inquiéter. Ce jour semble vraiment rouleux, car nous connaissons le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, passant franc-parlique, il va sûrement claquer la porte comme l'ont fait le ministre des relations extérieures, ou bien il va encore faire de la politique politicienne. Les jours à venir, nous en dirons plus. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.